Bonjour à tous, je suis Barrek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des références sur le tome 4 du crossover Crimson Reign qui marque la fin de la deuxième partie de la trilogie sur Kira et Lobe Ecarlate. Cette vidéo sera bien évidemment full spoiler et donc prévue pour ceux qui ont déjà lu le numéro 5 de Crimson Reign, le numéro 23 de Booty Hunters, les numéros 21 et 22 de Darth Vader, les numéros 20 et 21 de Dr. Afra et le numéro 24 de Star Wars. Lorsque l'équipe de Valence et Ochi arrivent sur 30 chars pour capturer des membres de Lobe Ecarlate, ils sont surpris par la présence d'un grand nombre de droïdes sentinelles de série DT. Ces droïdes sont apparues pour la première fois dans Rebels en tant que droïdes d'entraînement pour le Grand Amiral's Throne et sont revenus dans The Bad Batch toujours en tant que droïdes d'entraînement mais sur Kamino pour tester la Force Clone 99. Nous les reverrons d'ailleurs dans le prochain jeu Jedi Survivor qui sortira le 17 mars. Ces droïdes de série DT reprennent le design des Dark Troopers de phase 3 de l'univers légende. Cette unité droïde a ensuite été canonisée sous le nom simple de Dark Troopers dans The Mandalorian. Le nom de la série DT pourrait faire référence au Dark Trooper mais aucun lien concret n'a été établi entre ces deux versions de droïdes. Vador décide dans le numéro 22 de retourner sur Naboo là où il avait rencontré Sabé dans le premier tome de la série. A cette occasion nous revoyons le monstre Sandow Aqua que Vador avait tué dans le numéro 5. Les monstres Sandow Aqua sont d'énormes prédateurs aquatiques que Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi et Jar Jar Binks ont déjà croisé dans la menace fantôme. Sur Oro Sancheria, les Stormtroopers du Général Romody sont déployés via des TTI, des transports de troupes impériaux K-79-S-80 vu par exemple dans Rebels et The Mandalorian. Ce type de transport provient de l'univers légende sous le nom de transport de troupes de reconnaissance TTR mais était déjà inspiré d'un jouet Kenner de 1979 pour un nouvel espoir. Afin de vaincre les troupes de l'Empire, l'Obe Eccarlade utilise une bombe à impulsion et sacrifie ses propres soldats. Ce type de bombe a déjà été utilisé dans les romans Queen's Hope et Cible Mouvante, Une Aventure de la Princesse Leia. Dans ce dernier, le commando de l'Alliance Rebelle Loc Marsha cachait une bombe à impulsion sur sa poitrine lorsque lui et plusieurs autres troupes de l'Alliance ont été amenés sur le Destroyer Stellaire Shield Maiden. La bombe était suffisamment puissante pour mettre hors service une grande partie du Destroyer Stellaire mais elle a tué Loc Marsha au passage. Cette bombe existait déjà dans l'univers légende et a par exemple été utilisé par Dashrendar sur le parler de Xizor sur Coruscant dans le jeu vidéo Shadows of the Empire. Le dicton que répète Kofon Farus depuis plusieurs numéros s'appelle le Mantra des Ascendants. C'est la présidente des études archéologiques occultes Iglantidnos qui nous l'apprend via un cours au début du numéro 20 de Dr Afra. Elle nous dit que les ascendants ont vécu pendant le règne des Sith et qu'ils ont tenté de dupliquer les pouvoirs de la Force grâce à leur technologie. Comme premier devoir à ses élèves, Nos demande de traduire ce fameux Mantra ascendant de l'Urquitat au Basique Galactique. Le Basique est la langue commune de la galaxie qui peut s'identifier à l'anglais mais l'Urquitat est la langue des Sith. Elle est aussi appelée vieille langue et est parlée par l'Ordre Sith et le culte du Sith éternel comme langue secrète ou écrite sous forme runique. Dans le canon, on retrouve par exemple de l'Urquitat parlé dans The Clone Wars lors du rituel de Dark Sidious et Dark Tyranus ou écrit sur la dague d'Oshi de Bestoun dans l'Ascension de Skywalker. Le langage Sith trouve son origine dans l'univers légende via la série de comics La Légende des Jedi publiée dans les années 90. A l'époque, le langage était composé de mots absurdes composés de consonnes imprononçables. En novembre 2010, le rédacteur en chef Ben Grossblatt, diplômé en linguistique, a créé le langage Sith fonctionnel et moderne pour le livre des Sith. Dans le Légende, le langage Sith est ainsi bien plus développé mais c'est le canon qui lui a donné son nom d'Urquitat grâce au guide visuel de l'épisode 9. Dans le flashback sur Jakara, Kira propose du brandy flamboyant d'Alderan à Chance, Ariel Yu et Galine Kray qui lui aurait été offert par Dryden Vos lorsqu'elle a été promue lieutenant de Lobé Carlats. Le brandy est un alcool très répandu dans la galaxie Star Wars et qui existe depuis la novelisation Légende d'Un Nouvel Espoir. Dans Star Wars numéro 24, Elian Zara piège les rebelles dans une grotte grâce aux déjections d'animaux qui sont constitués à 80% de Tibana non raffinés. Le Tibana est un gaz utilisé dans les hyperpropulseurs et l'armement des vaisseaux spatiaux et comme liquide de refroidissement autour des éléments gravitoactifs des répulseurs, ce qui en fait une ressource précieuse. On retrouve par exemple du Tibana à haute pression dans la haute atmosphère de la géante gazeuse Bespin. La métropole de la cité des nuages est une colonie minière où le Tibana est récolté et traité pour l'exportation. Et bien évidemment, comme utilisé par Zara, le Tibana est extrêmement inflammable. Après avoir récupéré la clé hurlante dans le château de Dark Vador sur Mustafar dans le dernier numéro de Crimson Rain, Kira envoie les chevaliers de Rennes et l'archiviste dans un lieu secret rempli de légendes. Ce lieu est protégé par des géants de pierre animés et renferme ce que permet d'ouvrir la clé hurlante, quelque chose d'encore inconnu dans ce numéro. Ce lieu mystérieux avec des géants a déjà été visité par un autre personnage, il s'agit de Dark Momin dans la série Le Seigneur Noir des Sith. Momin dit avoir étudié le folklore du côté obscur et visiter ses plus grands sites, avec comme illustration un de ses géants sans avoir plus de détails. Kira reçoit un message de la part de ses nombreux agents au sein de l'Empire qui l'avertit d'une prime mis sur sa tête et son vaisseau le Vermillon. Pour imager ce message, on peut voir différentes troupes impériales à travers la galaxie, certains dans un destroyer stellaire, d'autres sur une planète qui ressemble à Tatooine, un pilote de chasseur TIE dans un lieu inconnu et surtout des scoots troopers sur ce qui ressemble à la lune forestière d'Endor. Ce dernier élément est particulièrement intriguant puisque nous commençons à nous rapprocher chronologiquement du retour du Jedi et l'Empire a donc probablement déjà commencé la construction de l'Etoile de la Mort 2 en orbite de la lune et des troupes doivent déjà être présentes afin de garder le générateur de bouclier qui protège la base spatiale. Le numéro 23 de Booty Hunters s'ouvre sur un flashback de la vie de Dengar. On est alors sur Corellia et le chasseur de prime se retrouve à faire la course avec un certain Han Solo. Ce qui est intéressant, c'est que ce Han a le design d'Alden Erenreich, le Han du film Solo, et Dengar, le design de The Clone Wars, reprenant ainsi les versions jeunes de ces deux personnages. Dengar depuis l'Empire Contre-Attaque est un chasseur de prime très reconnaissable avec ses bandages et ses cicatrices. Dans l'univers légende et plus précisément dans le livre de référence The Essential Guide to Characters sorti en 1995, nous apprenons pourquoi il est dans cet état. Il s'avère que Dengar faisait une course de soupe avec Han Solo sur Corellia qui s'est mal terminée, blessant gravement Dengar. Le comique reprend donc sur les grandes lignes l'histoire légende mais en plus édulcorée. Dengar rencontre le seigneur Camdex sur Milvain dans un restaurant appelé le perchoir des Convors. Cet établissement doit son nom aux différents Convors dans des cages au plafond du restaurant. Les Convors, parfois appelés Convories au pluriel, sont des oiseaux originaires de la lune Waska de Trandosha. Les Convors sont populaires comme animaux de compagnie dans toute la galaxie. Pendant la guerre des clones, un Convors était vendu pour 60 crédits dans la ville de Ponsora sur la planète Abafar. Les Convors ont un lien fort à la fois avec la Force et avec Ahsoka Tano. Le Convors Morai a par exemple un lien spirituel avec la fille de Mortis et après sa mort est devenu un compagnon connu d'Ahsoka. Pour l'anecdote, le nom de cet oiseau est inspiré de celui de la femme de Dave Filoni, Elizabeth Ann Convery, d'où le pluriel de Convors en Convery. Interrogé sur l'apparition de l'oiseau dans les épisodes de Rebels, la base mystérieuse et la chute de l'apprenti, Dave Filoni a répondu qu'il y avait une signification plus profonde derrière sa présence. Je cite, « D'une certaine manière, je pourrais dire que c'est un messager, un observateur. C'est vraiment quelque chose et je préférerais que les fans débattent mais je suggérerais que quelle que soit la chose dont cette chose est un avatar, elle est déjà apparue dans l'univers animé de Star Wars auparavant. Alors décryptez à partir de là. » En complément de cette vidéo, je vous invite à voir ou revoir la rediffusion de notre live sur Crimson Rain tome 4 sur notre chaîne secondaire qui a eu lieu mardi sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter et tous les dimanches, nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada